Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du mardi 9 août 2022 avec et comme toujours et pour commencer, monsieur le jeu 32. Allez-vous, c'est parti mon kiki, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bah moi oui, je vais super bien, donc tant mieux. Oh j'ai trois cartes qui sont tombées, waouh ! Regardez-moi ça si c'est pas beau. Nouvelle certitude avec un homme, soit des nouvelles de votre papa, soit des nouvelles de votre homme ou femme de cœur. En tous les cas, si vous n'avez plus votre papa, sachez qu'il vous protège, vous pouvez avoir un signe de lui, ça veut dire ou de votre grand-père. Donc ça voudrait dire que cette personne, vous pouvez entendre le prénom de votre papa, de votre grand-père, mais vous pouvez avoir des nouvelles avec certitude de votre compagnon, votre compagne, de cet homme de cœur ou cette femme de cœur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je disais oui, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi oui. En tous les cas, j'espère que vous, vous allez tous et toutes bien. C'est le plus important quand on a la santé. Normalement, tout va, n'est-ce pas ? Allez, il y en a qui se plaindront toujours. Moi j'appelle ça des caliméros, ils sont tout le temps en train de chialer, pleurer. Il y a bien, il faut se dire, il y a toujours pire que soi. Mais bon, il y en a toujours qui viennent se plaindre. Alors qu'ils ne sont pas malheureux. Non. Il n'y a pas besoin de grand-chose sur cette terre, pour vivre sur cette terre, on n'a pas besoin de grand-chose. Mais il y en a qui se plaignent, tout le temps, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Bon allez-vous, on y go, c'est parti, tirage du jour du mardi 9 août 2022. Chiffre 9 en numérologie, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de la fin d'une situation. Alors ça peut nous parler, vous décidez, admettons, si c'est d'ordre professionnel, ça peut être par rapport à un licenciement, carrément demander votre démission. Donc en tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être la fin d'une situation concernant une procédure. Alors professionnel, vous mettez vraiment sentimental, divorce, etc. D'accord ? Alors c'est vrai que le chiffre 9, quand on l'a dans son année, normalement c'est vous qui prenez cette décision. C'est vous qui êtes, on va dire, demandeur. C'est vous qui prenez les initiatives. Admettons que ça ne va plus dans votre couple, vous prenez l'initiative de quitter l'autre. Dans le domaine professionnel, c'est pareil. Normalement, en chiffre 9, quand vous l'avez pour l'année, parce que là, je vous fais pour une journée. Donc là, on vous dit bien que c'est vous qui prenez la décision de démissionner ou par rapport au licenciement, de vous accorder tous les deux. Avec votre patron, votre patronne, etc. En tous les cas, avec votre hiérarchie. Concernant le chiffre 9, bien évidemment, comme je vous le disais, la fin d'une situation, il y aura le soulagement, la tranquillité par la suite. Mais c'est vrai que le chiffre 9, ça peut être l'autre qui demande. Ce n'est pas nécessairement, parce que là, je vous parlais pour l'année. Mais ça peut être une situation où c'est l'autre qui pourrait demander. Et voilà, là, ça serait un petit peu plus compliqué. D'accord ? Sinon, le chiffre 9, malheureusement, mais bon, vous pouvez apprendre un décès, mais ça ne vous impacte pas, on va dire. Ça peut être un cousin éloigné que vous n'avez jamais connu. Ça peut être une collègue ou un collègue dans le domaine professionnel qui vous apprend qu'elle a perdu une personne dans sa famille ou autour d'elle. Vous voyez, c'est vraiment autour de vous. Ça ne va pas vous impacter à la différence du chiffre 6. C'est vraiment familial, tout simplement. La planète associée à ce mardi, c'est la planète Mars. Donc, la planète Mars est liée à l'action, la combativité. Donc, justement, peut-être que, on va dire avec ce chiffre 9, si on associe les deux, peut-être que vous avez été dans l'action d'une procédure où vous vous êtes battu, vous avez été dans l'action, vous vous êtes battu, vous avez combattu. Et ça y est, c'est terminé. On n'en parle plus. Donc, vous êtes vraiment soulagés, tranquillisés. Et grâce à cette planète Mars, on vous dit bien, ou alors, vous êtes toujours dans l'action. Ce n'est pas fini. Vous êtes peut-être dans une situation un petit peu compliquée. Ça peut être concernant un divorce, problématiques professionnelles. Voilà. Il y a une situation, en tous les cas, qui va se terminer. Et on va voir vraiment si, avec M. le jeu 32, les choses vont être plus légères pour vous par rapport à ce chiffre 9 et cette planète Mars. C'est surtout pour cette journée. On va voir ce qui va se passer. Allez-y, c'est parti. Bon, je ne mélange pas trop, parce qu'après, il y en a qui vont dire que je mélange. Je mélange, je suis trop longue à mélanger. Ouais, j'ai encore eu ça hier. Bon, bien évidemment, encore une qui ne sait pas dire bonjour. Donc, voilà. Donc, elle, elle m'a dit, cette personne, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit tout simplement, oui, que je brassais trop. Mais oui, elle, en tous les cas, madame ou monsieur, mais en tous les cas, c'est plutôt une femme. Enfin, après, derrière un pseudo, on se cache. Mais bon, vu son écriture, c'était plutôt une femme. Mais il me semble que c'était un pseudo-femme. Mais donc, oui, madame, monsieur, peu importe, chère personne, chère personne, donc, allez brasser de l'air si j'y suis et puis arrêtez de brasser du vent, en tous les cas. Mais, et puis surtout, soyez polis, parce que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que les gens, waouh, sont mal polis. C'est hallucinant. Donc, ça se permet de critiquer, ça se permet de juger, mais en tous les cas, ça ne sait même pas dire un bonjour. Waouh, waouh, waouh. Allez, Onyko, c'est parti, regardez. On nous parle d'indice de cœur, pardon, et une dame de pique. J'allais dire indice de pique, mais non, c'est la dame de pique. Donc là, il y a peut-être des projets qui vont se remettre en place pour certains et certaines par rapport à cette dame de pique, puisque la dame de pique peut éventuellement vous représenter à condition que vous soyez veuve, divorcée ou célibataire. Mais ça nous parle aussi, et que vous ayez plus de la cinquantaine, mais ça peut nous parler d'une maman. Si vous avez toujours votre maman, peut-être a-t-elle des projets à mettre en place. Et si vous n'avez plus votre maman ou une personne plus âgée, une personne défunte côté féminin de là-haut, qui vous protège en tous les cas, elle vous protégera dans tout ce qui est d'ordre projet pour vous. Donc, vous avez la protection de là-haut concernant une femme féminine, une personne défunte féminine côté famille. Et sinon, ça peut être vous qui avez des projets, tout simplement, ou votre maman. Ok ? Bon. Ça va, c'est plutôt sympathique. Non, mais je sais, j'aurai toujours des commentaires, mais moi, ça m'insupporte qu'on ne dise pas bonjour. Ça, je ne comprends pas pourquoi l'être humain, mais on vit dans un drôle de monde, je vous le dis. Entre les conneries qu'il y en a qui racontent sur YouTube, oh là là, qui se plaignent, qui font les cas numéros, etc. Ou alors, qui ne vous racontent que des conneries. Aïe, aïe, aïe. C'est hallucinant. Enfin, bref, que voulez-vous ? C'est comme ça. Eh oui, oui. Ah, mais oui, je vous le dis. Qu'est-ce que vous voulez ? On n'a pas le choix, hein ? Enfin, si, on a le choix. On a toujours le choix de s'arranger dans la vie. Et surtout sur cette terre. Mais bon, que voulez-vous ? Allez, tenez, regardez. C'est pas beau, ça ? Nouveau départ. Vous pouvez apprendre une grossesse autour de vous. Nouveau départ dans votre vie, ça peut être une nouvelle relation, une réconciliation. Pourquoi pas ? Mais en tous les cas, nouveau départ. Peut-être le projet comme on a vu, hein ? Avec cette carte du 10 de cœur, on va voir si elle ressort. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose de positif, hein ? Pour vous, là, il y a un nouveau départ. On va regarder derrière ce 7 de cœur en dos de deck ce que va nous dire. Ce 7 de cœur, tout simplement. Alors, c'est vrai que le chiffre 9, ça peut être la fin des soucis, hein ? Il y a quelque chose qui se termine. Vous serez soulagé, quoi qu'il arrive. Peut-être la fin des soucis, ça va vous permettre de reprendre du poil de la bête et de repartir sur de bonnes bases, tout simplement. Non, vous ne voyez pas, je suis chiante. C'est mon deuxième prénom. Hop, c'est bon, c'est bon. Allez, go, c'est parti, mon kiki. Waouh, génial. Oh là là, c'est pas beau, ça. Bon, il y a des petites contrariétés. Il y a peut-être un... Oh, oui. Alors, le kiki, il est là. J'ai quoi, là ? Ah, ah. On va faire ça. Ok, je m'arrête là, hein, parce que là, c'est intéressant. Alors, mes amis, nous avons quoi en dos de deck ? Nous avons un nouveau départ. Avec qui ? Donc, réussite concernant une nouvelle relation, une réconciliation avec un ex, une grossesse. Ça peut être... Vous pouvez apprendre une grossesse en tous les cas, mais ça peut être un nouveau départ dans votre vie qui va vous apporter vraiment de la réussite et de la joie. Il y aura quelques petites contrariétés. Est-ce que vous avez une envie de déménager ? Est-ce que votre cher étant homme masculin ou femme féminine, homme de cœur, femme de cœur, habite loin ? Mais peut-être qu'il a une maman qui est... Ou alors, il est très proche de sa maman. Il ne peut pas se déplacer. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme a des origines étrangères ? Est-ce qu'il vit ou elle vit dans un autre pays ou dans une autre région ? Donc, ça serait la seule petite contrariété qu'il pourrait avoir dans ce dos de deck-là. Mais vous avez vraiment la réussite si on parle vraiment de sentimentale. Peut-être une maman un petit peu proche, mais qui n'a pas l'air d'être... Non, parce que la carte qui suit, j'ai un neuf de trèfle. Donc, peut-être une petite maman un petit peu possessible. Ce n'est pas méchant. En tous les cas, vous avez gain de cause concernant une procédure. Vous voyez, je vous ai dit, ça va se terminer. Avec qui vous serez indemnisé ? D'accord ? Roi de pique. Alors, ça peut être concernant une procédure d'ordre médical, une procédure d'ordre professionnel. Avec ce neuf de trèfle, en tous les cas, il y a le gain. Il y a l'argent qui est là. C'est confirmé avec le roi de pique. Le roi de pique, c'est tout ce qui est d'ordre juridique et dans le domaine médical. D'accord ? Tout simplement. Alors, peut-être si on est dans la continuité de dot deck, c'est pour ça que j'ai voulu continuer. Puisque nous avons quand même, tout simplement, avec ce valet de pique, on nous parle de nouvelles, de gens négatifs, qui essaieraient de retarder les choses. Ce n'est pas méchant. Avec certitude. Mais juste derrière, j'ai un huit de cœur. J'ai quoi derrière ? Vous avez l'argent. Vous avez le 10 de trèfle. Donc là, peut-être pour certains et certaines, vous êtes avec des personnes manipulatrices. Avec qui vous êtes en procédure. Mais en tous les cas, vous avez le regain de cause. Et c'est peut-être ça, ce nouveau départ. D'accord ? Et dans le domaine sentimental, il y a juste une petite contrariété. Peut-être que cet homme ou cette femme habite loin par rapport à vous. Et il aimerait bien ou elle aimerait bien que c'est vous qui partez, qui déménagez. Parce que peut-être que cet homme ou cette femme est proche de sa maman, tout simplement. Ou alors, il a une maman possessive. Je ne sais pas. En tous les cas, il y a le foyer, il y a le couple. Là, tout ce qui est large, enfin tout ce qui est d'ordre immobilière. Peut-être que vous allez vendre ou acheter une maison ou un appartement. En tous les cas, les projets qu'on a vus, c'est peut-être d'ordre immobilière. Nouveau départ. Si c'est dans le domaine sentimental, là, il y a vraiment quelque chose de solide. Dans la construction d'une vie commune, en tous les cas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On nous parle de vous, mon consultant, ma consultante. Donc ça, c'est plutôt génial. On nous parle de quelque chose de très rapide dans les 24h48h. Donc pour certains et certaines, là, bien évidemment, pour la plupart de celles et ceux qui me connaissent, qui me suivent, je fais bien sûr des cartes pour le jour même. Mais vous pouvez décaler. La voyance, c'est trois jours avant, trois jours après la lune. Quand ce sont des tirages généraux. Tout simplement. Donc il y a des choses qui pourraient tomber pour ce mardi, pour ce mercredi ou pour ce jeudi qui suivent. Tout simplement, il y a des choses rapides concernant tout ce qui est lié au couple, à la famille ou tout ce qui est lié à d'ordre immobilière. D'accord ? Immobilier. On nous parle de, dans les 24h48h ou pour cette journée du mardi 9 août 2022, vous allez devoir peut-être vous déplacer concernant suite à des papiers administratifs. Peut-être que vous pouvez avoir un petit déjeuner ou aller boire un verre avec une copine à vous. On a une jeune femme brune, peut-être une amie qui est plus jeune que vous. Mais en tous les cas, là, on nous parle de petits déplacements. Donc le 8 de carreau, c'est tout ce qui est petits déplacements, pas très loin de chez vous. Et on nous parle d'un roi de trèfle. On a le couple. Donc ça, c'est magnifique. Le couple est là. Magnifique. Donc le roi de trèfle, bien sûr, c'est vous, mon consultant, ma consultante, mais il est représentatif aussi de votre partenaire. Donc là, il n'y a aucun souci. Homme de caractère, femme de caractère, ça, c'est génial. Et on est dans la continuité. Là, il y a pas mal de trèfles. Là, 4 trèfles d'un coup. Donc là, on nous parle que peut-être que si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de cet homme ou de cette femme qui est peut-être plus jeune que vous en âge, légèrement plus âgée ou le même âge que vous. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est plutôt favorable. Il y a un visuel, il y a un face-à-face, donc peut-être un rendez-vous galant, peut-être des nouvelles aussi de votre fille, de votre meilleur ami ou de votre soeur, également de votre fils, de votre meilleur ami ou de votre frère. Donc là, il y a vraiment les enfants. Donc peut-être, il peut y avoir de la visite. Là, c'est plutôt intéressant. On nous parle de déménagement, de changement, soit déménagement pour votre fils, de grand changement pour votre fils, meilleur ami ou votre frère ou également votre fille. Mais on nous parle de blocage. Il y a une situation qui est bloquée. Bloquée par rapport à quoi ? Ben voilà, par rapport à une dame de carreau. Donc il y a une femme perfide. Alors soit vous avez un fils, un meilleur ami ou un frère qui est accompagné d'une femme pas bonne. Ça peut être une ex à lui qui essaye de bloquer les choses. D'accord ? Mais on vous dit aussi de faire attention si on est dans la continuité côté familial. Si là, on a le valet de cœur, là j'ai la dame de cœur. Donc là, il y a des enfants, des frères et sœurs. Peut-être qu'autour d'eux ou autour de lui ou autour d'elle, il y a une femme pas bonne qui essaye de bloquer. Mais ça peut être aussi autour de vous. On a un changement en tous les cas pour vous. Mais faites attention à cette dame de carreau qui essaierait de bloquer les choses. Alors ça peut être, on a l'as de cœur, ça peut être d'ordre familial, la jalousie tout simplement. D'accord ? Mais ce n'est pas méchant parce que vous avez quand même dans l'ensemble un joli tirage. Donc on est plutôt pas mal. On va faire les associations de cartes. J'ai deux as, j'en veux pas. J'ai quoi d'autre ? Touk, 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 quoi d'autre, quoi d'autre ? En roi, j'en ai qu'un. En dame, j'en ai trois. Donc faites attention aux femmes. Trois dames, c'est réunion, discussion. Donc discussion, faites attention à tout ce qui est discussion. Ne dévoilez trop rien. Soyez et restez discrets et discrètes. Ne dévoilez pas d'infos qui pourraient se retourner contre vous. Donc faites attention parce que quatre dames, trois dames, amitié prudence. Donc faites attention. On n'a que deux valets, j'en veux pas. En dix, j'en ai que deux. En neuf, j'en ai qu'un. En huit, j'en ai que deux. Ok, et en sept, j'en veux pas parce que celui-là, je ne le compte pas. Bon. Alors, on va couvrir la dame de carreau. Et le blocage quand même, je vais recouvrir. Donc la dame de carreau, vous allez recevoir des nouvelles. Donc cette femme, vous la connaissez, cette femme par feed. Soit par texto, soit par courrier recommandé, soit par téléphone, soit par tout ce qui est par écrit. Donc email, texto, etc. Et on nous parle de blocage. On essaye de vous bloquer par rapport à vos projets. Projets sentimentaux, projets peut-être que vous voulez mettre à votre compte. Bon, je n'ai pas ressorti la carte du travail. C'était plutôt en dos de deck. Donc voyez, on a quand même de la colère. Donc là, il y a quelque chose qui est bloqué, qui vous contrarie. Mais ça va se débloquer, ne vous inquiétez pas. Mais ça serait plutôt cette dame de carreau. Regardez. Concernant le tirage sentimental, l'amour est là. On avait vu le couple. Roi de trêve, dame de trêve. Donc c'est plutôt favorable pour vous. Et là, la dame de la... Enfin, la dame, la carte. De l'amour est sorti tout de suite. Allez. Sentimentalement. Tirage du jour du mardi 9 août 2022. On y va. C'est parti. Waouh. Regardez. Jouer avec un enfant. Vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles. Je vous ai dit tout à l'heure. Soit le valet de cœur, soit la dame de cœur. Vous allez ressortir des bonnes... Enfin, on va vous apprendre. Des bonnes nouvelles concernant un enfant. Alors, c'est peut-être lui qui va vous annoncer. Ça y est, il déménage. Il a trouvé une offre d'emploi. Peut-être qu'il a trouvé l'amour aussi. Je vous le souhaite. Que vous ayez des enfants heureux. On veut toujours le bien de ses enfants. Voyons. Allez. C'est parti. Sentimentalement. On y go. Oh, on nous parle de la famille. On nous parle de compromis. On nous parle, waouh, de très belles ouvertures. On nous parle de... Waouh, génial. Une situation qui prend fin. Et on vous dit oui. Bon, bah écoutez, on a juste... Alors, ça peut être la fin du célibat. Ça peut être la fin de problématiques. Mais en tous les cas, là, que du bonheur. Sur du retard. On a la carte du retard. Je n'ai que la carte qui va être à l'envers. OK. La culpabilité, déménagement. Oh, on pourrait vous... Alors, il peut y avoir un petit peu de jalousie, mais ce n'est pas méchant. Parce que... Alors, on va les reprendre, parce qu'elles étaient à l'envers. Donc là, il y a la famille. Sur du retard. Il y a des nouvelles. On peut correspondre. On peut communiquer. Il y a peut-être un projet d'acheter une maison ou de vivre avec cette personne-là. Mais on pourrait vous culpabiliser parce qu'il y a peut-être un futur déménagement qui pourrait avoir lieu. Et ça peut susciter un petit peu de jalousie. Alors, jalousie. Oui, on voit que vous vous projetez avec cette personne ou cette personne féminine ou masculine. Vous y allez, vous n'y allez pas. Mais en tous les cas, il y aura une réunion. Et vous allez devoir vous séparer. Mais pas séparer, séparation. C'est peut-être, peut-être que... Il y aura peut-être un moment donné. Ben, comme je le disais tout à l'heure, en Dodec, rappelez-vous. Là, on a une très belle évolution. Puis il y a cracrac, boum, bada, boum. Peut-être que cet homme ou cette femme que vous avez rencontrée est peut-être proche de sa famille ou a peut-être une maman. Et peut-être s'il y a de la distance. Bon, là, je n'ai pas l'écart de la distance. Je vais recouvrir la carte de la faim. Donc, j'ai quoi ? De la fatalité. OK. Peut-être qu'il ne peut pas vous rejoindre ou elle ne peut pas vous rejoindre parce qu'elle ne peut pas se séparer de sa maman. La faim sur quoi ? Par rapport aux enfants. Aux enfants, pourquoi ? La femme, c'est vous. Alors, soit c'est lui, soit c'est elle ou c'est vous. Alors, il y a une situation de faim qui va prendre faim. Alors, là, je vous dis sincèrement, je n'ai pas de négatif en soi, même si c'est une carte de fatalité. Il y a une situation qui va prendre faim. Peut-être la faim de cette culpabilité qu'on l'a vue tout à l'heure. Je vais retrouver. Pour moi, ça serait plutôt ça. Ça, toi, je t'avais. Ça, je me rappelle. Et t'étais en dernier. Ça, hop, hop, hop. Ouais. Il y avait la carte de la réunion. La carte de la séparation. Mais je crois que c'était après. Et l'évolution. Et après, on avait la carte. Hop. Je suis désolée. Je fais ma popote. Hop, il y avait la carte. Ouais, ça. Ouais. Hop. C'est OK. C'est bon. Alors, famille. Tac, tac, tac. C'était quoi ? Non, j'avais autre chose. Il me semble. Non. Je suis chiante, hein. Je vous le dis, c'est mon deuxième prénom. Attendez. Non, c'est ça. Ah non, il y avait le voyage. Il n'y avait pas la carte. Si, si. Il y avait la carte du voyage. C'est ça. Mais c'est quel est ? Oh, c'est que tu es, toi. Où c'est quel est ? Je n'ai pas sorti, maintenant. C'est quel est ? Voyage, voyage. Non, je ne vais pas chanter. Mais mince, elle est où ? Et je ne l'ai pas. Bah. Bah alors. Donc, j'avais la famille. Ça, c'est sûr. Là, j'ai... Ah ben, elle est là. Bon. La mère au lait, ça ne va plus. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, on ne va pas perdre de temps parce que sinon, elle va me faire une... Ah, ça devait être ça, projection. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Bon, on va faire ça. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, les cartes sont là. Ce n'est pas grave, j'ai la clé. Parce que sinon, ça va prendre des heures et je ne peux pas. Parce que là, j'ai été chercher loin quand même. Bon, enfin bref. Alors, mes amis célibataires. Désolée, hein. Désolée, désolée. Après, on va dire, je suis lente. Hein ? Voilà. Enfin bref, on s'en fout. Donc, mes amis célibataires. Je commence tout de suite, direct sur vous. Comme si on ne perd pas de temps. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un. Direct. Tout de suite, ça va matcher. On se sert la pince et tout. Nouveau départ avec ces personnes-là. Cadeau du ciel. C'est perçu comme un cadeau du ciel, cette rencontre. Il y a une situation de fin qui va prendre par rapport aux enfants. Par rapport soit à vos enfants, soit par rapport à lui ou à elle. Mais on vous dit oui. Donc, je pense que là, on avait vu. Alors, c'était, il y avait la carte de la culpabilité. Donc, c'est ça que je cherchais, en fait, à la replacer. Donc là, on vous dit bien que peut-être que la famille, sur du retard, va peut-être essayer de vous culpabiliser. Alors, la famille, c'est vaste. On n'a pas la carte de l'hérédité. Mais là, on a les enfants. Donc, on a une précision. Donc, peut-être que vos enfants vont peut-être, voilà. Il y a un moment donné où vous allez devoir peut-être attendre que vos enfants soient peut-être plus grands pour pouvoir prendre la décision de partir et d'aller rejoindre cette personne-là. Pour moi, c'est juste ça. Il y a une situation de fin, mais vous allez décider ensemble, pour moi, parce qu'on avait la carte de la réunion. Pareillement, alors, donc, mes amis célibataires, cette personne est bonne pour vous. C'est perçu comme un cadeau du ciel. Il n'y a aucun souci. On vous dit oui. Pareillement, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, il y a un accord de trouver, un compromis. On s'arrange. Le compromis, c'est ça. On discute, on s'arrange. Et pour moi, c'est ça. Peut-être que vous avez des enfants peut-être pas assez grands pour qu'ils puissent s'occuper tout seuls. Et la personne habite loin, etc. du voyage, etc. Elle est en dos de deck, vous voyez. Donc là, il y a un nouveau départ. Vous ressentez que c'est la bonne personne. C'est un perçu comme un cadeau du ciel. Donc là, il y aura une situation où, au moment où les enfants vous diront oui, ça sera oui de votre côté. Tout simplement. Bon, ça, c'est bien parce que vous écoutez vos enfants. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, il y a une histoire de compromis. Donc, vous allez vous arranger avec votre mari, votre femme. Il y a l'amour, toujours est là. Nouveau départ. Il y a quelque chose là, c'est perçu comme un cadeau du ciel. Peut-être une situation, comme je disais, dans Monsieur le jeu 32. Vous allez peut-être apprendre des bonnes nouvelles concernant un enfant. Peut-être la fin du célibat, la fin, ça y est, du chômage pour votre enfant. Et là, on vous dit oui. Mais en tous les cas, le couple est solide. Là-dessus, aucun souci. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer. Donc là, il y aura un accord de trouver, un compromis avec votre futur ex-mari, votre futur ex-femme. Nouveau départ. Une fois, vous serez divorcé dans votre vie. Le divorce, ça sera perçu comme un cadeau du ciel. Bon, il y a la famille qui est là, mais la famille est représentée par les enfants. Donc là, il y a une situation où il va y avoir ce qui va prendre fin. Là, vous allez faire un choix. Vous allez le dire à vos enfants. Donc peut-être que là, il y a une situation où vous attendez, vous allez expliquer à vos enfants que vous vous divorcez de leur papa ou de leur maman. Et il y a peut-être un temps d'adaptation, chose qui est tout à fait logique. Et après, on vous dira oui. Donc après, les choses vont se mettre en place tout doucement. Timidement, mais sûrement. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on nous parle de compromis. Donc là, il y a vraiment un arrangement avec cette personne. On nous parle de nouveau départ, nouvelle ouverture qui s'ouvre à vous avec cette personne. Cette relation est perçue comme un cadeau du ciel. Mais là, il y aura une situation avec... Ça sera difficile, vous voyez. Il y a un moment d'adaptation avec ses enfants à lui ou ses enfants à vous. Enfin, vos enfants à vous. Mais là, ça serait peut-être plutôt ses enfants à lui. Ben oui, parce que vous êtes la troisième personne. Et puis, ben voilà. Donc à un moment donné, il va se séparer. Mais en tous les cas, on vous dira oui dans cette relation et aussi avec les enfants. Ça prendra fin. D'accord ? Les histoires, peut-être qu'il y en aura. Je ne vous le souhaite pas, mais ce n'est pas facile. Et on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Donc il y a bien un compromis. Il y a bien un retour de l'ex. Ça sera un nouveau départ quand cette personne reviendra dans votre vie. C'est perçu comme un cadeau du ciel. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas, Lilou ? Et on nous parle en tous les cas. Là, peut-être que les enfants seront peut-être un petit peu gênés, en désaccord. Mais vous allez d'abord avertir les enfants, demander conseil. On vous dira oui et eux aussi vous diront oui. Donc là, vous serez soulagés. Mais là, il y a vraiment un arrangement. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Vous allez d'abord, vous, avoir l'appui de vos enfants et vous attendez l'appui. Mais il n'y aura pas de problématique parce que là, votre jeu, il est fluide. Et les choses prendront fin. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce n'est pas évident quand il y a des enfants. Et après, vous avez des enfants qui veulent vous protéger. Et c'est bien. C'est bien. Moi, je sais que mon petit Lu, ça, il me protège. Ah ben tiens. Ah ben, vous n'allez pas tarder à le voir en direct. Je ferai un petit direct vite fait pour ne pas l'embêter non plus. Pour qu'il vous remercie. Ben, bien évidemment, c'est normal. Allez, tirage du jour du mardi 9 août 2022 avec M. Loral de la Sibylle. C'est parti, mon kiki. On nous parle d'une brune. Oh, vous pouvez recevoir un présent dans le domaine là. Alors là, ce n'est pas dans le domaine sentimental. Vous pouvez recevoir un présent d'une femme brune. On a un cadre de pique. Le cadre de pique, c'est difficultés familiaux ou amoureux. Mais là, pour cette coupe, vous pouvez recevoir un cadeau d'une femme pas très sincère. D'accord ? Alors, ça peut être, admettons, si c'est dans le domaine sentimental, cette femme n'est pas bonne. Ça peut être une femme autour de lui ou de d'elle. Ça peut être... Bon, là, ça nous parlerait dans le côté avec ce cadre de pique familiaux. Tout ce qui est la famille. Mais faites attention. Très hypocrite. Vous voyez, elle vous offre... Elle veut vous faire un petit cadeau. Mais ça serait très hypocrite. Vous voyez, elle ne vous regarde même pas. Vous voyez, elle ne regarde même pas ce qu'elle lit. Elle regarde plutôt peut-être ce que vous faites. Mais voilà. Donc, une femme pas bonne. Alors, ça peut être, oui, difficulté. Cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer ou venir rencontrer a peut-être des difficultés familiaux. Aussi. Allez, on y go. Trois petites cartes pour cette journée du mardi 9 août. On nous parle de réussite. On nous parle d'argent. Beaucoup d'argent même. On nous parle de contrariété. Et on nous parle de l'as de cœur. On l'avait sorti tout à l'heure. Et on nous parle d'un peu d'argent. Donc là, est-ce que vous avez... Vous allez rencontrer un homme ou une femme qui peut-être dépense un peu son argent malgré qu'il en a ou malgré qu'elle n'en a. Ça vous contrarie. Là, on s'envoie des petits billets doux. Peut-être qu'on se dit, tiens, j'aimerais bien me lancer ou partir à l'aventure avec toi, enfin avec vous. Mais l'argent vous fait peur parce que vous, peut-être aussi, vous avez un peu d'argent. Et peut-être que vous n'êtes pas du même milieu, voyez, lui, ou même du même, on va dire, vous n'avez pas du tout le même salaire. Donc, ça vous contrarie, voyez. Bon, en tous les cas, il y a un déménagement, un quête de cœur. Donc, l'amour est là, en tous les cas. Vous avez le soutien de votre propre famille. On avait le soutien de vos enfants, en tous les cas, de votre partenaire. Mais on nous parle de déménagement. Donc, c'est peut-être ça aussi, le déménagement qui vous tracasse par rapport à l'argent. Là, c'est juste de la contrariété par rapport à l'argent. Vous voyez, là, on nous parle d'une brune. Elle ressort, hein. Alors, ça peut être de son côté où il y a des problématiques familiaux. Alors, ça peut être aussi un homme ou une femme qui est fraîchement divorcée. Et il doit régler ses problématiques avec son ex-femme ou son ex-mari, hein. Si je suis d'un condi... Oui, voyez, maladie. Oui, peut-être là, elle, elle est malade, hein, dans sa tête, hein, cette femme-là. Il y a une femme pas bonne, là. Ça peut être de votre côté, ça peut être de son côté. Mais il y a une femme qui s'en rend malade, peut-être de votre relation, hein. J'ai quoi, là ? Ouais, vous allez recevoir des nouvelles. Donc là, faites attention. Il peut y avoir quelque... Une invitation familiale. Ou alors, cet homme ou cette femme veut vous présenter sa famille. Et peut-être parmi sa famille, il y a une femme très hypocrite qui vous la ferait à l'envers. Mais jalouse, hein. Allez, tirage du jour du mardi 9 août 2022. Avec M. Béline. On nous parle de vous, mon consultant, ma consultante ou votre partenaire masculin ou féminin. On nous parle de changement. Ça, c'est plutôt sympathique. Grand changement qui va vous arriver. Je vous le souhaite. Allez, on y va, c'est parti. Il y a une situation qui prend fin, je vous ai dit, hein. Chiffre 9, il y a une situation qui prend fin face à des gens méchants et à vos ennemis. En tous les cas, vous allez faire la fête, hein. Vous faites la fête, elle est en dominant, hein. Faites la fête par rapport à des gens méchants et ce sont vos ennemis. Il y a une situation qui prend fin et vous touchez l'argent. Il y a une situation où vous gagnez, hein. On va recouvrir la méchanceté, les ennemis. Qui n'en a pas ? Ouais, il y en a qui peuvent... La méchanceté, la personne qui est méchante ou qui sont méchante, en tous les cas, soit elle finit en prison, soit elle finit en hôpital. En tous les cas, elle n'aura pas une bonne fin de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ça peut être concernant un procès. Ça peut être des personnes qui peuvent faire de la prison. Alors, ça peut être avec sursis. Mais en tous les cas, c'est des personnes qui seront condamnées si vous êtes en procès. Ce sont vos ennemis. Et en tous les cas, grâce à eux, vous allez pouvoir enfin être libérés et amener vos projets, hein. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel puisqu'on a le marteau, on a tout ça, on a la carte de l'entreprise. Mais en tous les cas, là, ça retombe. Vous allez pouvoir faire la fête, hein. Je vous le dis. Regardez, vous avez les honneurs. Donc, pfff ! Et ça va être une personne qui est dans la méchanceté qui peut tomber malade, hein. Mais malade psychiatrique, hein. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Ouais. Ah, mais il y en a, hein. Il y en a qui sont malades, hein. Alors, j'en connais, moi. Surtout une. Ah, la vache ! On nous parle d'utilité. Alors, la carte de l'utilité, c'est la capacité de rendre service. Alors, là, peut-être qu'il va falloir freiner un petit peu. Peut-être que vous avez rendu trop service. Alors, si on est dans la continuité avec M. Béline, peut-être que vous vous êtes trop donnée dans le domaine professionnel. Peut-être qu'on a essayé d'abuser de vous. Vous avez été trop bonne, hein. Vous connaissez la petite phrase, hein. Trop bonne. Trop... Allez, M. Grandété, là, c'est parti. On nous parle... Vous avez la force majeure concernant une femme qui vous en demande plus. Jeune femme brune. Peut-être dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier, parce qu'on a quoi, là ? Trois, six, sept, huit. On a huit de deniers, hein. C'est ça ? Yes. Huit de deniers. On nous parle que le travail a été fourni. Les efforts ont été faits, ont été fournis. Donc, vous avez été dans la perfection. Si vous êtes en procédure, vous avez bien travaillé votre dossier. Vous avez la force avec vous, hein. On a quoi derrière ? C'est une personne que vous connaissez, hein. Campagne, c'est une personne que vous connaissez. Donc, une personne négative, hein. D'accord ? Allez, on va regarder si ça ressort. Allez, on y va. On vous demande de remettre de l'ordre de votre vie. Mancre d'or. Concernant le domestique, c'est les gens qui vous sont familiers, hein. Et on nous vous appelle à la prudence. Donc là, j'ai quoi ? J'ai un six de bâton. OK. On nous parle de tout ce qui est lié à l'étranger. Donc là, on a un six de bâton. Le six de bâton, il nous parle de quoi ? Lui, tout simplement. Le six de bâton, en plus, il est à l'endroit. Il nous parle de succès, de triomphe. Vous êtes reconnus, vous avez la victoire. Mais gardez quand même les pieds sur terre, parce qu'on vous appelle quand même juste derrière. Il y a la prudence, hein. On a quoi, vous voyez ? Des personnes qui sont peut-être d'origine étrangère ou qui vivent loin de vous. On nous parle de du prix. Par rapport à vous, mon consultant, ma consultante. Ou votre partenaire masculin, féminin. Allez, on remet. Donc là, si vous remettez bien de l'ordre dans votre vie, les choses vont se décanter pour vous favorablement. Et on nous parle d'un homme blond. Alors, ça serait peut-être lui, si vous avez fait la rencontre d'une personne, homme ou femme, il faudra que cet homme ou cette femme fasse attention. D'accord ? Voyez, il y a un traître, hein, autour. Lui, vous avez un homme qui est blond, qui est blond, qui est en place, en tous les cas. C'est un roi de coupe, hein. Le roi de coupe, et en plus, il est à un roi, il n'est pas méchant. Et là, on vous dit qu'il a un traître. Ou une traître. Vous voyez, qui va faire de la prison, hein. Je vous ai dit, hein, vous allez recevoir des nouvelles de personnes, là, où, soit du côté de votre compagnon, ou futur compagnon, votre future compagne, là, il y a des gens négatifs autour de lui ou autour d'elle, et hop, ça va se terminer en prison. Et vous voyez, ça va être expédié. Ou alors, c'est vous, on vous appelle quand même à la prudence, en remettant de l'ordre dans votre vie, en étant prudente et prudente, puisqu'on a la juste défiante. Et là, on vous dit que cette personne-là, ça peut se finir en procédure, et vous gagnez votre procès, et hop, boum, on ferme la porte. Mais la porte de la prison. Allez, tirage du jour du mardi 9 août 2022, avec M. Papuchouac, on vient 30 minutes. Allez, hop, 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 c'est parti. On nous parle de religieuses. On nous parle du battleur à l'envers. Alors, la carte du battleur, alors, c'est vrai qu'on nous parle de tout ce qui est nouveau projet quand il est à l'endroit, comme ça, et on nous parle de nouvel emploi, de nouvelles rencontres. Bon, là, pour l'instant, on nous parle que c'est un petit peu freiné, et on vous demande que vous êtes en train de prier. Donc là, on voit bien que, pour l'instant, vous avez la réussite, il y a un nouveau départ. Ça peut être dans le domaine professionnel, sentimentale, etc., peut-être par rapport à une procédure. C'est pas tout à fait encore terminé. On nous parle, en tous les cas, de nouvelles qui vont vous arriver. Vous avez tellement prié, et en priant, la roue tourne pour vous. On a un 3DP. Le 3DP, c'est tout ce qui est... Vous avez eu le cœur brisé, où il y a eu de la tristesse, il y a eu de la trahison, il y a eu de la douleur. Et vous allez repartir sur de bonnes bases. Ça prend... C'est pas encore tout à fait guéri. Tout ça, hein. C'est pas encore... Voilà. Et bon, on reparle de religieuse, hein. Donc, c'est tout ce qui est la croyance. On nous parle d'un signe du mois de septembre. J'ai oublié de vous le dire. Donc, signe du mois de septembre, signe du mois d'octobre, signe du mois d'août. Bon, on est en plein dedans. Et on parle d'un signe du mois d'octobre. On a aussi le scorpion, si ça peut vous aider. Enfin, tout ce qui est né au mois d'octobre, toutes les personnes qui sont nées au mois de septembre, toutes les personnes qui sont nées au mois d'août. Mais on a un signe du scorpion. On vous demande de tempérer les choses. Et on vous dit que la roue tourne enfin votre faveur. D'accord ? Vous avez tellement prié. Parce que là, vous vous sentez seul. Vous avez un 4 d'épée. Tout à l'heure, on avait le 3 d'épée. Il est là. Même, il est là. On a un 4 d'épée. On a un quoi ? Un 7 de coupe à l'envers. Alors, le 4 d'épée, pardon, quand il est à l'endroit, on nous parle de repos, de guérison, de solitude. Vous devez vous poser et vous devez laisser faire les choses. Donc là, peut-être qu'il y a eu des gens qui ont voulu vous mettre au plus bas. Vous avez tellement prié que là, vous allez peut-être, à un moment donné, vous retrouver seul. Laissez faire les choses. Vous allez tempérer les choses. Et là, on a le 7 de coupe. On nous parle de projet. Alors, le 7 de coupe, là, il est à l'envers. Quand il est à l'endroit, on nous parle de tout ce qui est illusion, de rêve, de tentation, de peur, de crainte. Mais on vous dit, vous avez le choix, mais que choisir ? Mais là, les projets vont se mettre en place. Il est à l'endroit. Donc, tout ce qui était, on va dire, tentation, les peurs, les craintes, et bien là, ça y est, terminé. Vous allez tellement être exaucé, vous allez tellement prié que la roue tourne pour vous. Et on va recouvrir les projets. Regardez-moi ça, si ce n'est pas beau. On a un as de denis. Donc, abondance absolue, rentrée d'argent, promotion, travail, héritage. Vous avez gain de cause par rapport à une situation. Et les projets que vous avez, vous pouvez les mettre en place. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Allez, religieux sur quoi ? Hé, soleil. Donc là, c'est magnifique. Donc, voili, voilou. J'espère que ce tirage du jour du mardi 9 août 2022 vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Alors, la vidéo du tirage de la guidance de la semaine, je l'ai faite, mais vous ne l'aurez que demain matin. Parce que j'avais peur, je voulais la mettre et ça ramait encore. Donc, il va falloir que je fasse du tri dans mon téléphone. Et donc, normalement, demain matin, c'est bon, vous l'aurez. Donc, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Et il faut que je vous fasse aussi demain après-midi tirage des triangulaires. D'accord ? Et du retour de l'ex avec M. Papus. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous aime. J'ai eu qui joue là. Je vous adore. Et on se retrouve demain. Ciao, ciao. Bye, bye. Bonne soirée.